Salut les apprentis photographes, moi c'est Paul Napot, je suis photographe pro et dans cette vidéo on parle de mon matériel de photographe et du surtout pourquoi je l'ai choisi et pourquoi ma manière de réfléchir ça peut vous aider vous à choisir le vôtre. Donc dans cette vidéo je vais vous détailler quel matériel j'utilise et surtout pourquoi j'utilise et pourquoi je l'ai choisi. L'idée ici c'est de vous montrer comme j'ai l'habitude de le répéter dans toutes mes vidéos qu'il faut avoir un matériel photo en adéquation avec ses besoins et que c'est comme ça qu'on va choisir son matériel qu'on soit pro ou qu'on soit amateur, il n'y a pas vraiment de différence. On part de ses besoins, qu'est-ce que je fais comme photo, qu'est-ce que j'ai comme besoin et ça va nous déterminer quel appareil photo on va avoir besoin d'acheter. Avant de commencer je voudrais faire un petit disclaimer, même si j'aime beaucoup mon appareil photo pour des raisons que je vais détailler dans la vidéo, je ne pense pas que mon matériel soit le meilleur du monde, je ne pense pas que mon matériel soit même le meilleur pour moi. Je n'ai pas encore forcément trouvé l'appareil photo idéal par rapport à ma pratique mais c'est quand même un appareil qui répond pour l'instant à mes besoins. Donc dans cette vidéo on va parler uniquement de matériel ce qui est vraiment pas du tout habituel sur cette chaîne mais du coup vous me connaissez je vais essayer de vous faire réfléchir un petit peu, réfléchir à la philosophie derrière le choix. Alors déjà mon appareil qu'est-ce que c'est ? C'est un Fujifilm X-T2. Alors j'en ai deux, le deuxième il est en train de filmer donc je ne vais pas vous le montrer mais j'ai deux boîtiers qui sont exactement les mêmes. Sur celui-là j'ai un 50mm et là en train de filmer j'ai un 23mm. En plus de mes deux objectifs principaux donc le 50mm et le 23mm qui sont tous les deux des objectifs qui ouvrent à f2, des objectifs à focale fixe bien entendu, j'ai aussi un 35mm qui ouvre à f1.4. Les trois objectifs sont des objectifs Fuji. Qu'est-ce que j'ai ensuite ? Bah j'ai plein de cartes mémoire que je range dans ma petite boîte pour ne pas les abîmer. Alors il y a un peu de tout mais j'ai essentiellement des SanDisk 32Go Ultra Plus. J'en ai des plus ou moins rapides, j'en ai en vitesse d'écriture à 80MB par seconde, j'en ai à 90MB par seconde. Elles ont une vitesse d'écriture de 80MB par seconde et ça ça me suffit pour faire des photos et pour faire des vidéos. J'ai celles-là qui ont une vitesse d'écriture de 185MB par seconde. Je me trompe pas ? Non je crois que c'est ça. Bon 180MB par seconde donc c'est deux fois plus rapide. Et enfin dernière chose qu'est-ce que j'ai c'est des batteries, des batteries, des batteries. Des batteries j'en ai plein, je dois en avoir une dizaine. Vous connaissez c'est le problème principal des hybrides, c'est qu'ils ont pas on va dire une autonomie extraordinaire. Donc comme je fais des mariages, comme je fais des prestations longues, j'ai plein de batteries, j'en ai plein de marques différentes. J'ai des batteries de base Fuji, j'ai des Patona qui sont bien, j'ai des Wasabi, enfin bref j'ai plein de sous-marques qui marchent plus ou moins bien. On est pas là pour discuter des avantages et des inconvénients des différentes marques de batteries. Donc juste pour vous dire j'ai plein de batteries. Et là j'ai envie de dire c'est tout ? Et bah ouais c'est tout, j'ai pas de matériel supplémentaire, je n'ai rien de plus que ça. Alors bon j'ai un harnais pour les mariages, j'ai des trucs un petit peu spécifiques. Mais en matériel photo principal c'est ça, j'ai juste des appareils photo, trois objectifs et je n'ai rien d'autre. Mais du coup pourquoi j'ai pas plus de matériel ? Ça m'arrive très souvent quand je fais des prestations de mariage ou même quand je fais des cours avec des élèves, de me retrouver face à des élèves ou face à des clients qui ont plus de matos que moi en photo. C'est assez dingue, je me retrouve dans un mariage à côté d'un autre mec qui fait des photos, qui lui a un énorme matériel qui coûte dix fois le prix du mien et à chaque fois ça me fait marier parce que moi c'est mon métier la photo, parce que moi je me fais payer par les mariés pour prendre des photos de leur mariage et pourtant j'ai très peu de matériel. Mais du coup pourquoi ça, pourquoi ce choix ? Bah c'est parce que le fait d'avoir peu de matériel, on va dire d'avoir un certain minimalisme photographique, ça correspond complètement à ma philosophie, ma manière de faire des photos. Quand je suis en mariage, c'est quand même ma prestation principale, j'ai donc un harnais avec un appareil photo de chaque côté. Sur un appareil photo j'ai monté le 23mm, sur l'autre appareil photo j'ai monté le 50mm. Le 35mm j'utilise que dans des conditions spécifiques, donc on va pas en parler. La plupart du temps je suis avec 23 et 50. Sur un capteur APS-C, donc en termes d'angle de champ, plus ou moins équivalent 35 et 75. Avec ça je peux faire tout ce que j'ai envie de faire, j'ai pas besoin de plus. Et surtout, le fait de n'avoir que ces deux objectifs, ça fait que je vais jamais me poser la question est-ce que j'ai besoin de changer d'objectif ? Non, je vais pas me poser cette question là parce que mes deux objectifs sont ici. Je n'ai rien d'autre, j'ai pas à me poser de questions, j'ai pas à avoir une partie de mon cerveau qui est pris par ça. Le fait d'avoir peu de matériel, ça me permet de me concentrer sur ce qui se passe devant moi. J'ai pas à penser matériel, j'ai pas à me dire est-ce que pour cette photo ce qui marcherait mieux ça serait peut-être pas de monter mon 24-70 ou alors de monter un téléobjectif, ou alors d'aller chercher mon grand angle, non. De toute façon j'ai mon 23 et mon 50 et j'ai que ça. Donc je sais immédiatement en fonction de la situation, est-ce que je veux être un peu large ? Hop je prends le 23, est-ce que je veux être un petit peu plus long ? Hop je prends le 50 mm, c'est tout, j'ai pas à me poser de questions. Bon c'est peut-être la situation un peu extrême mais j'ai déjà vu de mes propres yeux un photographe de mariage rater quelque chose qui était en train de se passer, une action importante d'un mariage pendant la cérémonie parce qu'il était en train de changer d'objectif, c'est quand même terrible. Moi j'ai que deux objectifs, je ne peux pas changer d'objectif, donc je me pose même pas la question, j'ai ce que j'ai et je fais mon boulot avec ce que j'ai. Voilà c'est droit au but. D'avoir un certain minimalisme photographique me permet de me concentrer sur ce que je fais, sur les photos que je fais, sur les gens que je prends en photo, plutôt que sur le matériel, qu'est-ce que je vais prendre comme objectif, qu'est-ce que je vais prendre comme réglage, tout ça. Donc ce minimalisme photographique m'aide à faire des meilleures photos. Première chose. La deuxième chose importante c'est que ces appareils photos que j'ai choisis sont tous tout petits. Je disais tout à l'heure que ça m'arrive de voir des gens qui dans les mariages ont plus de matos que moi, non seulement ils ont plus de matos que moi mais en plus ils ont du gros matos, ils ont un gros Nikon D800 je sais pas combien avec des super gros téléobjectifs et moi je suis là avec mon tout petit appareil photo à côté. Non mais sérieux regardez ça c'est vraiment tout petit, tout discret et en plus le 23 mm il est encore plus petit. Donc vraiment c'est minuscule ces appareils photos et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. La manière dont j'aime shooter les mariages demande une certaine forme de discrétion. J'ai besoin de ne pas être visible à 10 km en tant que le gros photographe professionnel avec plein de matos. Avec ces petits petits appareils là, en fait j'ai l'air d'un touriste, j'ai l'air du cousin qui fait des photos, j'ai l'air d'un copain, j'ai l'air de faire partie de la fête plus que d'être le prestataire invité à la fête. Moi j'aime bien ce côté là, on me demande très très souvent en mariage, ça c'est aussi à côté de la manière dont je me comporte et tout ça mais aussi à cause du matériel, vous êtes un cousin, est-ce que vous faites les photos, est-ce que vous êtes photographe professionnel ? Parce qu'en fait j'ai pas l'air d'un photographe professionnel et ça ne me dérange pas. Dans certains cas, notamment quand on va shooter en entreprise, dans des événements, ça m'a déjà posé un peu plus problème de ne pas être, on va dire, étiqueté directement comme photographe professionnel. Mais dans le cadre du mariage, quand on bosse avec des particuliers, c'est plutôt une bonne chose, ça nous permet d'être plus proches des gens, ça permet de faire tomber déjà une première barrière et de ne pas être considéré comme un inconnu, un étranger qu'on n'a pas envie de faire entrer dans le groupe. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, avoir des petits appareils photos, des appareils photos discrets, des appareils photos de touristes quelque part, ça m'aide beaucoup pour avoir ce rapport aux gens assez proches qui est vraiment primordial dans ma manière de shooter des mariages. Troisième raison vraiment importante qui m'ont fait choisir Fujifilm et surtout ce modèle-là, le Fuji X-T2, c'est qu'ils sont tout petits, comme je le disais tout à l'heure, mais du coup aussi tout léger. Ça c'est hyper important pour moi. Pourquoi j'ai besoin d'un appareil photo léger ? J'ai des problèmes de genoux. On ne va pas en discuter des heures parce que je ne suis pas obligé de vous donner les détails. Mais en gros, je ne peux pas porter des choses lourdes pendant longtemps. Donc comme mon métier m'impose de porter mon matériel pendant des longues journées, pendant la saison des mariages, j'ai besoin de ne pas porter des choses trop lourdes. Donc ça, c'était encore un avantage énorme de ce type d'appareils photos qui sont tout petits, qui sont tout légers, et qui permettent donc de porter ça pendant très très longtemps. Beaucoup de gens sont passés du réflexe à l'hybride, même s'ils n'ont pas forcément de problèmes physiques, mais juste parce que vous prenez deux gros réflexes avec deux gros objectifs, vous les mettez sur votre dos pendant toute une journée, à la fin vous avez le dos en compote. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour ça. Ça permet d'être plus mobile, de pouvoir les porter partout et de ne pas, on va dire, traîner un boulet avec nous. Donc ça, c'était, on va dire, les trois raisons philosophiques principales qui font que ce type de matériel est adapté à ma philosophie, ma manière de faire des photos, en particulier en mariage, parce que c'est le gros de mon business, c'est le gros de mon activité photo. Et vous avez remarqué que dans ces trois raisons, je n'ai absolument à aucun moment parlé de la taille du capteur, parler de la qualité de l'image, parler de ci, parler de ça. Parce que tout ça, c'est bien, mais c'est secondaire. Tous les appareils photos actuels qui sont typés professionnels vont avoir une qualité d'image suffisante pour faire du mariage. Ils vont avoir une qualité d'image même suffisante pour faire quasiment la totalité des activités de photographe professionnel. Alors c'est un petit peu particulier si vous shootez du pack shot, si vous shootez des trucs qui vont être imprimés en 4 mètres par 3. Donc dans ces cas-là, vous aurez peut-être besoin d'avoir des appareils photos avec des plus grandes résolutions pour des besoins très spécifiques. Mais on va dire que pour la plupart des choses que vont faire les photographes de mariage, les appareils photos typés professionnels font tous l'affaire. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ou alors c'est 5% de mieux et du coup, ce n'est pas important. La technique pure, on va dire, les performances pures de l'appareil photo ne sont pas le plus important. Parce que je pourrais avoir un appareil photo peut-être plus performant. Et il y en a des appareils plus performants que les Fuji Films. Qui seraient peut-être plus performants, qui auront des meilleurs autofocus, peut-être une meilleure qualité d'image de 5%. Mais si je ne suis pas aussi à l'aise avec eux et qu'ils changent ma manière de travailler, et bien je n'aurai pas des aussi bonnes images. J'aurai des images qui seront 5 ou 10% mieux avec un petit peu plus de résolution et tout ça. Mais si les images sont plus froides parce que j'ai moins réussi à être proche des gens, si les images elles sont parfois ratées parce que je n'ai pas réussi à avoir le bon moment, parce que j'étais en train de changer d'objectif, si les images elles sont plus impersonnelles parce que j'ai shooté de très loin avec un téléobjectif, bref, toutes ces choses qui vont changer le rendu final sont au final beaucoup plus importantes pour moi que vraiment les pures capacités techniques de l'appareil photo. Cela dit, je vous rassure, la qualité du Fuji X-T2, c'est vraiment nickel les images, elles sont top. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Je peux les imprimer en grand, ça ne m'a jamais posé de soucis. Les images sont vraiment top. Donc pour résumer, l'idée de vous raconter aujourd'hui quel est mon matériel et comment je l'utilise et surtout pourquoi je l'ai choisi, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a une véritable adéquation entre le choix du matériel et la philosophie derrière la manière de shooter, ce que j'ai comme besoin en fait. Donc moi je ne peux pas vous dire ce que vous devez choisir comme appareil photo, je ne peux pas vous dire ce que vous devez choisir comme matériel, mais posez-vous la question de vos besoins, posez-vous la question de votre philosophie, de votre manière de shooter, parce que c'est ça qui va déterminer quel est le meilleur appareil photo pour vous. Si vous avez besoin de shooter de très loin parce que vous êtes très timide et que vous n'aimez pas vous approcher des gens, peut-être un gros appareil photo avec un gros téléobjectif, ça sera votre réponse à vous. Moi c'est l'exact opposé de ma manière de faire des photos des gens. J'aime bien être très proche parce que j'aime bien établir une connexion, j'aime bien entrer en contact avec les gens, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un appareil petit avec une focale relativement courte, mais peut-être que ce n'est pas votre réponse à vous, donc il ne faut pas vous se baser sur votre réponse. Peut-être que vous aimez avoir un gros appareil dans les mains parce que vous avez besoin d'être bien stable, alors que moi j'aime bien avoir un petit appareil et être tout discret. Bref, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a que des réponses qui sont adaptées à vos besoins et à votre philosophie photographique. Pour définir votre besoin, vous ne devez pas uniquement définir le type de photo que vous voulez prendre, mais vous devez définir quel type de photo vous devez prendre, dans quelles conditions et de quelle manière. Donc c'est un petit peu plus vaste que juste le type de photo. On va reprendre encore une fois mon exemple, le type de photo que je vais prendre, photo de mariage, photo reportage, les conditions elles sont assez diverses, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans les églises et dans les vieilles maisons, mais pendant le cocktail il y a plein de lumière, et puis pendant l'après-midi il y a aussi plein de lumière, en général parce qu'on shoot les mariages l'été, mais il peut pleuvoir, il peut faire beau, bref, les conditions on va dire sont changeantes pour la photographie de mariage. Et enfin le comment, la manière dont je veux faire des photos, c'est d'être à la fois discret, mais d'être proche des gens. Et donc mon matériel photo pour l'instant il correspond tout à fait à tous ces critères là, et donc je suis très content de mon matériel, il est en adéquation avec ma manière de faire des photos, et il me permet de faire les bonnes photos dont j'ai besoin. Alors comme je sais que vous allez me demander, je vous le dis, est-ce que mon appareil photo il a des défauts ? Oui bien sûr mon appareil photo il a plein de défauts, il y a plein de trucs que j'aimerais bien changer, j'ai pas encore trouvé l'appareil photo idéal, notamment je trouve que l'autofocus est quand même pas extraordinaire sur l'XT2, il est bon, mais quand on teste un Sony, les autofocus ils sont juste tellement mieux, enfin les focus sur l'oeil, le follow focus sur les yeux ou sur le visage, c'est quand même vraiment génial chez Sony, j'aimerais bien voir ça sur un Fuji, il paraît que le X-T3 est un peu mieux, mais c'est pas encore temps pour moi de changer mon appareil photo parce qu'il marche très bien, donc peut-être que j'attendrai le X-T4, on verra un petit peu ce que ça donnera, bref il y a quelques autres petits trucs que je voudrais bien changer, je voudrais bien des batteries qui ont une autonomie plus longue, bref il y a des petits détails qui me gênent dans mon appareil photo, mais ça me gêne très peu par rapport à tout ce qu'il y a d'intéressant et d'adapté à ma pratique dans mon appareil photo. Voilà pour aujourd'hui, j'ai jamais autant parlé de matériel sur cette chaîne, je vous ai tout dit sur tout ce que j'utilise, comme vous avez pu voir, il n'y a presque rien, vraiment 100% des photographes pro que je connais ont plus de matos que moi, moi j'ai rien en matériel, et c'est pas que j'ai pas les moyens de m'acheter plus de matériel, c'est vraiment une volonté de minimalisme photographique, parce que c'est comme ça que j'aime bien faire des photos, et en plus parce que ça m'aide à faire des photos d'une certaine manière, ça me correspond en tant que photographe, ça correspond à ma philosophie photographique. J'espère que ça vous a plu, si vous êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, les vidéos sur le matériel font en général toujours beaucoup réagir, et ça m'intéresse tout de même d'avoir vos avis, parce que moi j'ai un avis qui est très précis, mais ça m'intéresse d'avoir les avis des autres, je lis et je réponds bien sûr à tous les commentaires. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram, arrobase paul-napo, si vous voulez voir mon travail un petit peu de tous les jours, mes photos, mes photos de voyage, mes photos de portrait, tout ça, je poste tout ça sur Instagram. Si vous avez envie de progresser en photo, vous pouvez télécharger mon guide « Devenez un meilleur photographe en 12 semaines », c'est un guide de 12 exercices créatifs, qui va vous apprendre à développer votre créativité, tout ça en 3 mois, bien entendu c'est gratuit, il suffit de cliquer dans le lien dans la description pour entrer votre email, et je vous envoie ça directement. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto, et salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501